Le président de la République a été accueilli par ses partisans jeudi à son retour d'une tournée qui l'a conduit en Russie, en Turquie et en France. Alpha Condé, attendu pour un discours au Palais du Peuple, a snobé ses partisans qui l'y attendaient pour foncer directement au Palais Sekou Touréia. Au micro de Vision Guinée, le conseiller chargé de mission à la présidence de la République, Suleiman Keta, a déclaré que le président n'avait pas besoin de faire un discours. Vu que nos adversaires disent qu'il est isolé, notre objectif, c'était de le recevoir pour prouver à la face du monde qu'il est soutenu. Le peuple guinéen a démontré son attachement aux idéaux du président Alpha Condé. Membre influx du Comité National des Jeunes du Parti au pouvoir, M. Keta assure que la mobilisation était de taille dans les rues de la capitale. Nous avons reçu le président de la République dans la ferveur. C'est une journée historique. Le peuple a répondu à notre appel et la mobilisation était de taille. On n'avait jamais vu une telle mobilisation qu'à ces dernières années. C'est la preuve que le président Alpha Condé reste dans le cœur de la majorité des Guinéens, analyse Thiel. Nous avons démontré une nouvelle fois à l'opinion nationale et internationale que le président de la République est soutenu et il le restera tant qu'il travaille pour l'intérêt de la Guinée, ajoute-t-il, avant de conclure que le peuple est sorti accueillir le professeur Alpha Condé. Et ça, c'est sans commentaire.